Est-ce un effet des annonces d'Emmanuel Macron ? La mobilisation des gilets jaunes, rarement aussi faible. 23 600 manifestants dans tout le pays, hier d'après le ministère de l'Intérieur. 2000 à Strasbourg, où des sympathisants étrangers étaient invités à un mois des élections européennes. Reportage du correspondant des RMC dans l'Est, Robin Dussain. Drapeau allemand en main, Christopher est venu d'Heidelberg avec sa femme et sa fille. Pour ce potier de 67 ans, les gilets jaunes représentent une forme d'espoir. Je soutiens les gilets jaunes car je suis très intéressé par ce mouvement. Peut-être que c'est même le début d'une nouvelle ère, on verra bien. Sa principale revendication, combattre le néolibéralisme. Le néolibéralisme existe partout, seule la forme change. Ici les gens sont fiers et combattifs, en Allemagne ils restent plus soumis au gouvernement. Mais le mouvement peine à prendre hors de France, notamment en Allemagne. Une question de culture de la grève mais aussi de situation économique, selon Philippe, gilet jaune Mosellan. Ils ont beaucoup de PME, de grosses PME, de l'industrie donc ça veut dire de l'emploi. Pour faire descendre les gens dans la rue, ça devient quand même de plus en plus difficile. Prochain rendez-vous international lors de l'Ultimatum 3 à Paris le 25 mai, la veille des élections européennes.